bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies du mois pour le signe du lion alors bienvenue mes chers lions bienvenue à tous les autres signes également donc aujourd'hui comme vous voyez j'ai une petite décoration pour rappeler le temps des fêtes qui arrive bientôt donc je vous souhaite de passer de très belles fêtes un très beau mois de décembre en général et pour le mois de décembre bien j'ai un cadeau à vous offrir donc pour bon comme vous savez les tirages qui sont présentés ici sont des tirages d'ordre général qui peuvent ne pas résonner avec tout le monde parce que vous êtes des milliers à écouter les vidéos donc pour ceux qui aimeraient avoir un tirage personnalisé bien vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage d'élia kim à commercial gmail.com et pour le mois de décembre seulement je vous offre la possibilité d'avoir un tirage bon pour toutes les personnes qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à deux questions vous pourrez l'obtenir pour le prix d'une question et pour tous ceux qui feront la demande d'un tirage personnalisé à trois questions vous pourrez l'obtenir pour le prix de deux questions donc ça c'est mon cadeau que je vous offre pour pour la période des festivités donc pour seulement pour le mois de décembre donc profitez-en offrez-vous cela à vous même ou vous pourrez l'offrir également à une autre personne de votre entourage parfois on a de la difficulté à savoir quoi offrir donc pour ceux qui s'intéressent au tarot ça pourrait peut-être leur faire plaisir de recevoir un tirage gratuit de votre part donc voilà alors ça c'est pour les cadeaux du mois de décembre donc pour le signe du lion on va commencer tout de suite votre tirage alors mes chers lions pour ce mois ci le mois de décembre bon il faut il faut que vous bon le tirage parle encore une fois du travail d'accord alors ici on a le cap de bâton donc je vous dirais mes chers lions d'être fiers de vos réalisations de votre succès ou de votre réussite en célébrer donnez-vous une table dans le dos pour les efforts que vous faites pour la réussite que vous avez au travail vous avez de quoi être fiers vous travaillez fort pour arriver à avoir ce succès donc prenez le temps de célébrer vos vos accomplissements d'accord ici on a la carte du roi de bâton qui est présentée inversée alors peut-être qu'au niveau du travail vous commencez à ressentir une certaine perte d'intérêt pour certains d'entre vous ok donc vous on dirait que vous n'êtes peut-être plus emballé autant qu'avant à votre travail actuel donc vous vous êtes un signe de feu les lions et vous avez besoin de passion de vous avez besoin que à votre travail vous sans vous ayez la passion en vous pour ce travail là donc essayer de rallumer la flamme en vous vous avez besoin de la passion pour bien exécuter votre travail donc essayer de rallumer cette flamme là en vous d'accord par contre si vous n'arrivez pas à le faire pour ce travail là le travail actuel bien on voit ici que il y aura peut-être une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous avec le valet d'épée donc si cela vous passionne si la nouvelle opportunité qui s'offre à vous vous passionne bien allez-y n'hésitez pas en pensant que vous manquez de connaissances parce que c'est ce que ça m'indique ici c'est que peut-être que vous allez hésiter à sauter sur l'occasion parce que le valet d'épée c'est ça nous montre une certaine inexpérience donc vous allez peut-être avoir peur de dire oui parce que vous manquez d'expérience ou de connaissances donc je vous dirais de ne pas avoir peur de foncer on a ici la carte du 9 d'épée inversée qui devient une carte positive en fait donc peut-être que le fait de vous avoir vu offrir une opportunité une nouvelle opportunité au niveau de votre travail profession bien ça va vous empêcher pour un certain temps de dormir vous allez ruminer vous allez y penser beaucoup mais en même temps vous avez vous allez voir les choses avec une autre perspective ok ça vous ça va vous tenter d'essayer alors allez-y partager vos inquiétudes peut-être avec quelqu'un de confiance dans votre entourage mais dormez dormez la nuit ne vous en faites pas ne vous inquiétez pas parce qu'il y a de grands espoirs pour vous ok qui sont devant vous on a ici également la carte de la justice inversée donc moi je vous dirais comme conseil d'évaluer votre situation avec beaucoup d'impartialité peser le pour et le contre d'accord soyez tout en étant conscient qu'il vous manque des connaissances peut-être pour effectuer ce travail là qu'on vous offre c'est peut-être ça qui va faire pencher votre décision négativement dans la balance mais ne vous arrêtez pas à ça ok on le voit ici avec la carte du 8 de denier inversée que vous êtes peut-être trop prudent si on vous a offert une opportunité c'est parce qu'on croyait en vos capacités donc croyez vous même en vos capacités vous êtes un signe de feu vous êtes capable vous avez la force et l'énergie d'accomplir tout ce que vous voulez aller pour vous rassurer peut-être aller chercher les connaissances qui vous manquent si vous en ressentez le besoin mais si on vous a offert l'opportunité c'est parce que on sait que vous êtes capable de le faire donc vous peut-être pour vous pour vous rassurer pour être mieux dans votre travail bien vous avez la possibilité d'aller chercher ce qui vous manque d'accord vous avez ici la carte du fou alors ça aussi je le disais un peu plus tôt aussi cette semaine la carte du fou je vais vous montrer l'image comme il faut vous voyez ici les signes astrologiques ok c'est une image qu'on donne mais ça représente toutes les possibilités les la multitude de possibilités qui sont offerts à vous les outils qui sont à votre disposition le choix la carte le fou lui-même représente le choix qu'on va faire dans notre vie quelle direction on va prendre alors ça représente aussi le commencement de quelque chose de nouveau le potentiel ça représente la recherche de nouvelles expériences également alors n'ayez pas peur de l'inconnu comme le fou allez-y un petit peu je dirais pas de façon téméraire mais il vous n'avez rien à perdre donc allez-y foncez parce que ici on voit avec l'as de coupe que c'est quelque chose qu'on vous présente comme un cadeau d'accord la lase de coupe est inversée ici mais ce cadeau là vous fait peur parce que c'est nouveau mais comme le le fou n'ayez pas peur puis aller de l'avant ok le fou c'est quelqu'un qui qui est toujours face à une falaise face à une falaise et vous voyez qu'il n'a pas vraiment de peur dans ses yeux il s'amuse le jongle il continue sa route même s'il est devant la falaise donc n'ayez pas peur de l'inconnu ok vous avez vous avez une belle coupe ici qui est pleine et vous avez peut-être peur de tremper vos lèvres du tremper vos lèvres donc allez-y buvez buvez à la coupe qu'on vous offre si je remets la carte à l'endroit regardez mais cette carte là nous montre que dans le processus vous allez sûrement avoir quelqu'un qui va veiller sur vous d'accord alors comme le les cycles de la lune ici comme le cycle de la lune bien le changement peut être bénéfique pour vous ok pour éviter l'ennui si vous vous ennuyez au travail c'est pas une bonne c'est pas un bon signe vous avez le 3 de denis finalement la dernière carte alors pour éviter l'ennui au travail foncez si vous si vous sentez que vous avez besoin de changer vous avez la chance d'essayer quelque chose de nouveau vous avez comme je vous l'ai dit tout en tout à l'heure vous n'avez rien à perdre pour que vous soyez heureux vous devez autant aimer le processus de votre travail que le résultat et c'est ça que ça nous montre ici cette carte d'accord donc si vous n'arrivez plus à aimer le processus autant que le résultat bien vous êtes en train de vous ennuyer au travail donc prenez en considération toutes ces choses comme la justice vous appelle à le faire je vais la mettre à l'endroit peser le pour et le contre et voyez ce qui est le mieux pour vous et n'hésitez pas à foncer donc pour vous mes chers lions je vais tirer une carte un peu loin parce que ça fait du bruit je me suis rendu compte de ça dans les vidéos dans les vidéos précédentes que quand je brasse les cartes ça fait beaucoup de bruit à cause du micro donc je demande un message des anges des archanges aux des maîtres ascensionnés pour le signe du lion pour le mois de décembre 2018 alors pour vous vous avez la carte du rayon jaune alors ce que cette carte vous dit c'est demandez l'aide de l'archange jofiel afin de recevoir les connaissances et les instructions dont vous avez besoin voyez-vous alors ici avec le 8 de denier vous appelle à aller chercher les connaissances qui vous manquent si vous en avez le besoin bien si vous le demandez l'aide de l'archange jofiel il va vous aider à recevoir les connaissances et les instructions dont vous avez besoin mes chers lions donc n'hésitez pas vous êtes dans vous avez une belle possibilité ici devant vous une belle opportunité je vous lis ce que le rayon jaune nous dit dans le carnet alors ce rayon est la sagesse du grand soleil il vous est le grand soleil c'est ça vous représente en gardez le beau soleil c'est c'est votre signe c'est le lion alors ce rayon est la sagesse du grand soleil il vous aide dans toutes vos décisions à prendre en vous guidant vers la meilleure solution il vous aide à comprendre toute nouvelle information ou enseignement il vous aidera à vous concentrer et à garder votre attention sur l'essentiel les vertus de ce rayon sont la sagesse l'illumination la constance la connaissance et l'enseignement alors voilà mes chers lions n'avez plus à avoir peur et je vous tire une carte également pour une affirmation que vous pouvez vous répéter durant le mois de décembre pour vous aider vous guider ou vous éclairer alors une affirmation s'il vous plaît pour le signe du lion pour le mois de décembre voilà alors alors très bien vous avez la carte cycle tantôt je vous parlais des cycles de la lune c'est incroyable comment ça ça concorde parfois. Alors, carte des cycles. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Alors, je n'ai plus rien à ajouter, mes chers lions. Vous avez votre réponse. Je vous lis quand même l'affirmation que vous pouvez vous répéter durant le mois. Donc, l'affirmation cycle pour vous aider. Alors, vous pouvez vous répéter. Aujourd'hui, je me souviens du cycle infini de la vie. Je n'ai pas peur des ténèbres, car ils sont toujours suivis de la lumière. Ici, je n'ai pas peur des ténèbres. La carte du neuf d'épée, c'est souvent une carte qui nous parle des angoisses, des peurs. Alors, je n'ai pas peur des ténèbres, car ils sont toujours suivis de la lumière. Je ne crains pas lorsque la lumière semble faiblir, car je sais que c'est passager et que la vie est un cycle de naissance, de mort et de renaissance. Je n'ai pas peur. J'accepte la totalité de ce que je deviens et j'ouvre les bras aux changements. Alors, voyez-vous les changements ici qui s'offrent à vous. Si vous êtes bien ou est-ce que vous êtes présentement ou vous travaillez, aucun problème. Mais pour ceux qui se sentent, qui sentent qu'il y a un certain manque d'intérêt, un certain ennui, bien, acceptez l'opportunité qui s'offre à vous. Vous avez le support de l'univers dans ce processus-là, mes chers lions. Ayez confiance en vous et ayez confiance également en l'univers et demandez l'aide de l'archange Jophiel avec le rayon jaune pour venir vous éclairer. D'accord, mes chers lions? Alors, voilà, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a éclairé et j'espère qu'il vous aidera à prendre une bonne décision. Donc, en attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite un mois de décembre rempli de joie, d'amour et de lumière. Et je vous souhaite de très belles fêtes en compagnie de votre famille et de vos amis. Et on se revoit le mois prochain. N'oubliez pas la promotion. Seulement pour le mois de décembre, vous pouvez vous offrir ou offrir à quelqu'un d'autre un tirage personnalisé. Donc, ceux qui me feront une demande de tirage personnalisé à deux questions pourront l'obtenir au même prix qu'une question. Et pour ceux qui feront la demande de trois questions, vous l'obtiendrez au prix de deux questions seulement pour le mois de décembre. Donc, profitez de ce cadeau que je vous offre pour les fêtes et vous faites en profiter un membre de votre famille ou de vos amis. Alors voilà mes chers lions, bon mois de décembre et on se revoit le mois prochain. Merci, au revoir.